Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous raconter ce qui s'est passé ces quatre derniers jours puisque je me trouve en ce moment à Trollheden, si je prononce bien le mot, c'est une ville qui est en Suède et j'y suis pour le festival qui s'appelle Trollywood qui vient de se finir là hier. C'est un pays que je suis en train de découvrir parce que je suis jamais venu ici donc il y a pas mal de choses que j'ai découvertes. Mais avant de passer aux conférences et aux films que j'ai vus et aux personnes avec qui j'ai discuté, on va d'abord parler un petit peu du voyage. Je commence à m'habituer un petit peu à me déplacer, à prendre l'avion, ce genre de choses mais là c'était plutôt compliqué parce qu'il fallait partir super tôt depuis Metz. En gros on est parti de chez nous à une heure, on est arrivé ici à 16h, entre bus, avion, train, c'était vraiment super long et à la fin on était complètement claqués. Mais étant donné que l'une de mes missions c'était aussi de prendre mon carnet et de dessiner, ça m'a pas empêché de dessiner un petit peu sur le chemin, donc à l'aéroport. Ça a donné ces quelques dessins là mais je vous montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo le carnet une fois qu'il sera rempli parce qu'il me reste encore une semaine à passer ici. Donc Trollheden c'est une petite ville, je sais pas combien il y a d'habitants mais c'est une petite ville. Et le festival Trollywood est à sa troisième édition donc c'est quelque chose d'assez nouveau. J'y étais avec ma collègue pour gérer un stand TVPaint en partenariat avec Wacom, donc on était avec un autre gars de chez Wacom qui lui présentait les tablettes. Ce qui fait qu'on a pu au passage découvrir et utiliser les nouvelles tablettes, certaines même qui sont pas encore sorties comme par exemple la Cintiq 32 pouces qui est la plus grande Cintiq que j'ai jamais vu. Mais surtout pendant le festival on est là pour parler aux gens, leur faire découvrir TVPaint et répondre à leurs questions. Pour vous expliquer un peu c'est quoi une journée en festival, on arrive tôt le matin, on installe le stand donc il faut mettre les tablettes, il faut installer TVPaint dessus, il faut tester si tout fonctionne et ensuite vers 8h30-9h tout le monde commence à débarquer pour essayer des trucs. Et ce qui était vachement bien dans ce festival c'est qu'il y a eu plein de profils différents, il y avait autant des professionnels qui étaient déjà expérimentés, des nouveaux professionnels qui venaient d'arriver en freelance et aussi pas mal d'étudiants qui commencent à apprendre l'animation ou qui sont déjà sur la production de leurs films. Donc ça permet de rencontrer plein de personnes différentes, aussi de discuter avec eux d'autres choses, de juste parler entre passionnés. C'est aussi l'intérêt de ce genre de travail c'est que je suis juste en train de parler de ce que j'aime, en train de montrer des trucs que j'apprécie avec des gens qui apprécient les mêmes choses. Évidemment tout se passait en anglais parce qu'ici en Suède les gens parlent beaucoup anglais, en suédois c'est une autre affaire, je vous en reparlerai après. Et vendredi, donc le deuxième jour, en plus du stand, on avait une conférence à préparer et à faire d'environ une heure sur le thème de la série d'animation et comment réaliser une série d'animation. Donc pour ça on n'était pas vraiment les plus compétents, tout simplement parce qu'on a jamais fait de série d'animation nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a fait venir un invité spécial qui s'appelle Marti Sierkola, j'espère vraiment que je l'ai bien dit. Parce que prononcer les noms finlandais c'est pas forcément évident. Et j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer l'année passée lors de mon premier déplacement professionnel avec TV Paint en Finlande. Puisque j'avais été visiter leur studio pour faire le making of que vous pouvez voir en playlist quelque part. Et j'avais discuté avec chaque animateur, storyboarder, compositeur et production manager, parce que lui il est manager de production. Pour en faire des vidéos, donc ça fait qu'on avait déjà son contact et qu'on pouvait le faire venir ici. Durant notre présentation on a pu rapidement présenter TV Paint, donc présenter quelques projets qui ont été faits avec. C'est ça qui est vachement cool aussi, c'est qu'on est amené à parler en anglais avec des personnes qu'on connaît complètement pas en fait. Dans une salle avec 40 personnes qui sont là pour venir écouter. Donc c'est un soutien qui est vraiment exceptionnel au côté de l'oral parce qu'on est obligé de parler comme ça durant le stand, durant la présentation. Et ça me permet vraiment je pense de m'améliorer dans ma prestation orale et dans la façon dont je communique avec les gens. Et en même temps c'est juste super intéressant et passionnant de regarder une présentation d'un professionnel, donc Marti qui sait comment marche une production. Qui nous a montré des fichiers, des storyboards, des animatiques pour montrer le processus de création de la série. Notre conférence était le vendredi mais le jeudi il s'est passé un autre truc qui était vachement intéressant, c'était une conférence de Nathan Fox. Qui est un peintre vachement connu dans le milieu de l'animation parce qu'il a travaillé sur des grands films comme par exemple Le Prince d'Egypte, Shrek, Rio. Il a travaillé à la fois chez Dreamworks, chez Disney, chez Blue Sky. Et donc il a parlé de son parcours, de comment il est rentré dans ses différents studios. Et surtout de comment il apprend à dessiner, à peindre depuis vraiment des années et des années. Parce qu'évidemment il n'arrive pas à ce niveau par hasard. Et ce qui m'a vachement plu là-dedans c'est que les principes sont toujours très simples, c'est-à-dire qu'il faut dessiner, il faut peindre, il faut sortir et peindre ce qu'on voit devant nous. Il faut apprendre à gérer la lumière, à gérer les proportions, à gérer juste le fait de simplifier ce qu'on voit pour ne capter que l'essentiel. Et le mettre dans une image parce que ça sert à rien de mettre tous les détails et surtout c'est impossible. Et justement quand j'ai eu l'occasion de le voir le lendemain pour qu'il signe un petit livret que j'ai acheté avec des conseils sur la composition à l'intérieur. C'est ce que je lui ai dit en discutant avec lui, c'est que justement quand on voit un artiste qu'on admire expliquer des choses aussi simples, ça nous permet de nous dire que c'est vraiment ça le secret, la vérité. Tout seul on sait qu'il faut dessiner, on sait qu'il faut peindre, on sait qu'il faut sortir pour apprendre. Mais tant qu'on n'entend pas quelqu'un qui fait des choses qu'on admire nous dire bah voilà c'est aussi simple que ça, tu sors, tu dessines pendant des années. Et bah des fois ça reste un peu bloqué et avoir ce genre d'opportunité d'entendre ce genre de conférences et ce genre de conseils, ça permet je pense vraiment d'avoir un truc en plus et de se débloquer à ce niveau là. Donc je suis vraiment super content d'avoir pu rencontrer Nathan et de lui parler un petit peu et surtout le lendemain il est revenu sur notre stand pour découvrir un peu les tablettes Wacom, voir quelles tablettes il pourrait avoir pour ses futurs travaux par exemple. Et ça m'a permis de lui faire essayer vite fait TV Paint pour qu'il découvre un petit peu et peut-être qu'il en fasse quelque chose. Donc voilà le côté communication TV Paint n'est pas parti, même si le côté artiste admiratif était vachement présent aussi. Le vendredi après-midi on a fermé le stand, c'était la fin de nos deux jours de présentation. Mais le lendemain on est quand même venu pour profiter un peu du festival parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir des films pendant qu'on est sur le stand. Le matin on a vu un film japonais qui est sorti l'année dernière je crois, qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, qui est un film vachement joyeux sur la seconde guerre mondiale, qui fait beaucoup rigoler et qui est pas triste du tout. Et ensuite on a eu l'occasion de voir des films qu'on pourra pas vraiment voir en France, qui sont des films en suédois, qui étaient d'ailleurs juste en suédois sous-titré suédois ou en suédois tout court. Donc pour comprendre les histoires c'était pas forcément évident mais c'est intéressant de voir aussi comment les images peuvent parler toutes seules et parfois elles le font pas vraiment. Le premier film c'est vraiment un grand classique de l'animation suédoise que je connaissais pas parce que ça a pas vraiment été importé chez nous, ou en tout cas ça a été traduit en français. Mais bon c'est pas forcément le genre de choses qu'on voit partout. Ça s'appelait Voyage vers Melonia, c'est un film qui date de la fin des années 80 qui a été réalisé par Pearl Harleen. Encore une fois le nom je suis pas sûr de bien le prononcer. C'était assez étrange à regarder parce que l'animation n'était pas forcément très fluide. Et surtout vous voyez toutes les ficelles de la création d'une animation par exemple avec des panoramiques où on voit tout qui bouge avec des calques les uns par-dessus les autres. Evidemment c'est pas des calques sur ordinateur, ce sont des feuilles qui sont mises les unes en dessous des autres et qui sont filmées avec une caméra. Et en plus de ça étant donné que c'était en suédois sous-titré suédois, c'était compliqué pour nous de capter les paroles qui apparemment étaient assez intéressantes. Parce que c'est une adaptation d'une pièce de Shakespeare et ça on l'a compris seulement après. Et ensuite on a vu un autre film qui s'appelle Gordon et Paddy qui est un film beaucoup plus récent. Qui lui aussi est un film pour les enfants, ce qui n'est pas du tout le cas de Dans un recoin de ce monde, qui est assez... Assez. Cette fois-ci on a compris à peu près l'histoire même si tous les dialogues évidemment n'avaient pas de sens pour nous. Mais ça restait intéressant et surtout on a pu discuter avec quelques personnes qui ont travaillé dessus, notamment la personne qui a travaillé sur les décors, une autre personne qui a travaillé sur l'animation et storyboard. Donc ça permet évidemment de rencontrer plein de nouvelles personnes, de découvrir un peu comment elles travaillent, de découvrir aussi qui elles sont. De leur parler de ce qu'on fait à TV Paint mais aussi de leur parler de ce qu'on fait de notre côté. Parce que j'ai parlé de mes vidéos à certaines personnes, j'ai montré un petit peu mes animations sur le stand. En bref c'est déjà une super expérience de pouvoir passer quelques jours ici et puis d'avoir fait ce festival Trollywood. Trollywood, je sais pas comment on l'est. Mais c'est pas terminé puisque maintenant on va passer une semaine de vacances ici en Suède. Donc l'idée c'est de passer d'autres latans à Stockholm en passant par d'autres villes au milieu. C'est pour ça qu'on sait pas réellement ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va dormir, tout ça. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Et je vous invite surtout à me suivre sur Instagram, donc c'est simplement pour suivre les stories et les images que je vais mettre. Je vais certainement mettre des images de mes dessins, des images des paysages qu'on va voir, ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Merci encore pour votre soutien, c'est vraiment cool de voir qu'on est maintenant 20 000 sur la chaîne. Donc voilà, il y a de plus en plus de monde qui apprécie et c'est chouette. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501